... Les nuits de France Culture, 1h, 6h du matin. Le point de vue des femmes dans une société paysanne. Les paroles et les gestes, façon de dire, façon de faire. Quand une ethnologue faisait dialoguer les femmes d'un petit village avec les plus grands auteurs de la littérature. Rediffusion d'un surpris par la nuit, proposé pour la première fois sur France Culture, le 26 décembre 2007. Surpris par la nuit. De 1968 à 1975, nous sommes venus régulièrement, seuls, à deux, à trois ou à quatre, à Mino. Nous en faisions l'ethnographie. Nous entrions dans les maisons. Peu de monde, généralement, dans la rue. Espace à affronter, et que l'on a hâte de dévaler jusqu'au café, où, comme tous les hôtes de passage au village, nous prenions pension. Mais cette première impression fugitive s'évanouit lorsqu'on entre dans les cuisines toujours chaudes, qu'on s'assied autour des grandes tables. Là, on parle, on rit, on cause, cependant que le moindre bruit dehors, la moindre ombre entreaperçue, fait tourner les têtes et écarter les mailles des rideaux, sans que les conversations s'arrêtent vraiment. Tiens, c'est le dédé qui passe, et on nous a vu arriver le matin même. Paru en 1979, aux éditions Gallimard, le livre de l'ethnologue Yvonne Verdier, « Façon de dire, façon de faire », révélait l'originalité d'une écriture et la nouveauté d'un regard. C'est avec deux autres ethnologues, Thilin Jolas, Françoise Zonabent, et une géographe, Marie-Claude Pingot, qu'Yvonne Verdier est venue en 1968 à Minot, en Bourgogne, participer à une enquête ethnographique collective. Yvonne Verdier cherchait alors à comprendre la position et les rôles des femmes dans la société paysanne française traditionnelle. Dix ans plus tard, en 1989, à l'âge de 48 ans, l'ethnologue disparaît brutalement, laissant en suspens un livre sur le romancier britannique Thomas Hardy, dont les manuscrits seront publiés en 1995 sous le titre « Coutumes et destin ». Si cet ouvrage ne paraît qu'après sa mort, le romancier Thomas Hardy était déjà présent à l'esprit de l'ethnologue au moment de l'enquête de Minot. C'est peut-être ce passage incessant entre les détails de la vie observée et le monde du roman qui résonne à travers l'écoute d'Yvonne Verdier, qui a su étrangement préserver la vie d'une parole prononcée et la placer dans un horizon plus vaste. « Ce qui nous a conduites, » dit-elle dans son livre « Façons de dire, façons de faire, c'est moins une méthode qu'une volonté de les prendre au mot. » Leur discours a ses raisons, mais ses raisons ne sauraient se dévoiler par l'application d'une grille extérieure. Et ce que l'on saisit ainsi à la volée, ou lors d'échanges et d'interrogations plus réfléchies, prend forme et révèle sa logique et sa cohérence dans une lente remontée, mot à mot, au cœur de ce qui est une pensée. » Hélène Clastre, Daniel Fabre, Claudine Vassas, ainsi que Michel Guyonnet, reviennent ce soir sur les pas de cette pensée, toujours en acte. Vous étiez l'instituteur à Minot, Michel Guyonnet, au moment où Yvonne Verdier est venue étudier. Oui, j'étais l'instituteur de Minot. Et il est arrivé un jour cette annonce que des dames allaient venir et qu'elles peut-être travailleraient avec l'école. Donc on m'a été un peu inquiets. Enfin, disons, on m'avait dit un petit peu que c'était des chercheurs. Je ne vais pas vous dire que ça ressemble. Un chercheur, j'avais une idée de ce que c'était. C'était comme le professeur Tournesol, des gens qui ont la tête. Et non, c'était quatre dames dynamiques qui arrivaient de Paris et qui s'installaient avec la même inquiétude que nous dans la vie de ce village chez le père Daudan, qui n'était pas forcément accueillant parce que c'était un ours, l'hôtel du village où il devait y avoir cinq ou six chambres. Et puis, la vie du bistrot en bas, ils n'arrivaient pas dans le confort. Et puis tout de suite, ils sont venus nous voir pour nous présenter un peu le projet. Et alors ce projet, comment est-ce que vous le perceviez ? Je crois qu'au début, je n'ai rien compris du tout à part ma bonne volonté et ma curiosité de vouloir collaborer avec elle. Donc on a commencé à comprendre. Je vais commencer à comprendre qu'elle voulait des informations sur le présent, le passé proche et les habitudes du village. Et qu'il fallait essayer de leur laisser leur travail sans d'y mettre ma touche, sans l'abîmer. Que ce qu'on rapporterait à l'école par les enfants et par les gens avec qui j'avais des complicités soit propre. C'est-à-dire que ça ne soit pas triché, que ça ne soit pas vous allez leur parler, déveiller, vous allez leur... Qu'on n'ait pas induit avant et surtout avec les enfants, il fallait essayer de leur faire faire des choses. Mais sans qu'ils sachent qu'on voulait quelque chose parce qu'il n'y a pas plus habile qu'un enfant à comprendre ce que vous voulez de lui. En réalité, il est capable de vous le donner. Mais ce qu'on voulait, nous, c'était la naïveté, le cru, le sincère de la perception de l'enfant sur les thèmes que Yvonne avait un peu établi. Alors on a fait ce qu'on a vite appelé le journal du temps qui est devenu une belle oeuvre qui fleurissait l'école de magnifiques dessins sur une demi-feuille de papier canson de dessin, c'était assez grand quoi, 60 sur 30. On l'a coupé en quatre avec des petites marches pour mettre la température, un soleil ou un parapluie ou un parapluie retourné pour dire qu'il y avait du vent et quatre cases. Le journal des hommes, le journal des animaux, la vie des champs et la perception de l'actualité. Et puis très vite, Yvonne a bien encouragé ce travail-là. Elle a bien encouragé parce que c'était beaucoup plus facile de trouver un détail dans un dessin que dans des paroles d'enfants. Il y avait des journées où c'était difficile de trouver quelque chose pour la vie des champs, la vie des hommes, la vie des animaux et tout. Mais il y avait des jours où il fallait choisir celui qu'on dessinait. Il fallait un choix, donc une discussion pourquoi c'est ça qui est le plus important. Et des fois, Yvonne, c'est vrai, c'est arrivé où elles disent non, c'était pas ça le plus important. On était passé à côté. Et puis on ne pouvait pas revenir dessus parce qu'il ne fallait surtout pas que ça soit un interrogatoire. Les parents n'auraient pas supporté. Les gens bien pensants du village n'auraient pas supporté si on allait se fourrer chez eux par l'intermédiaire des enfants. C'était très délicat. Il fallait que ça soit de l'école, du travail de l'école et que l'enfant travaillait pour l'école, pas pour rapporter. Parce qu'au début, bon, personne ne comprenait. Quand Marie-Claude s'est fourrée au cadastre, qu'elle allait à Dijon chercher, tout le monde pensait que ça allait rapporter la hausse des impôts agraires ou autre. Parce que les gens croyaient que c'était une enquête sur les revenus des paysans parce qu'ils étaient assez fiers de leurs revenus et que tous ces... Savoir qu'est-ce qui avait été ensemencé pendant les dix dernières années sur telle parcelle, Marie-Claude, qui gérait ce côté-là, inquiétait la population. Et l'inquiétude donnée par une rejaillissait sur le groupe. Daniel Fabre, parler d'Yvonne Verdier, c'est parler d'une vie qui a cessé très tôt et d'une œuvre qui est restée inachevée comme presque en projet et en même temps qui est toujours tellement porteuse de réflexion qu'elle est comme complètement achevée, finalement comme une œuvre d'art. C'est sûr que le premier livre, Façon de dire, Façon de faire, qui a l'air comme ça parfaitement bouclé sur lui-même, clos, fermé, était déjà un livre extraordinairement ouvert. d'ailleurs, d'ailleurs, le prouvent la densité, l'invention et la richesse des lectures qui en ont été faites, y compris d'ailleurs dans des lieux inattendus et assez loin de l'ethnologie. Je crois que c'est un livre qu'Yvonne Verdier portait en elle depuis très longtemps, sans doute même depuis ses premiers pas, des pas d'étudiante, puisqu'elle a commencé par une enquête collective de terrain en Normandie et immédiatement, elle rédige un très bel article sur les repas, la structure des repas et ce premier article a d'ailleurs été aussitôt publié par Lévi-Strauss qui l'avait trouvé tout à fait étonnant. Tout à fait étonnant dans la mesure où elle faisait jouer sur un terrain proche des catégories, les catégories de la cuisine, du repas et des manières de table que lui-même était en train ou avait à peine enfin mis au jour dans ces populations amérindiennes dont il était en train de parcourir la mythologie. Donc un coup d'éclat qui contenait enfin me semble-t-il pour une part le grand projet de façon à dire façon de faire. Puis il y a le terrain à Minot qui est un terrain collectif mais très vite à mon sens elle a trouvé son fil à elle. Elle sait que son objet ce seront les rites de passage et je dirais la face cachée. les agents invisibles qui se trouvent être en Europe des femmes. Et là il y a bien sûr un renversement tout à fait capital lorsqu'elle s'attache par exemple au fait que la même femme qu'on appelle en Bourgogne la femme qui aide mais qui existe absolument dans toutes les sociétés européennes et depuis fort longtemps intervient à deux moments du cycle de vie le moment de la naissance où elle recueille le bébé elle le lave et le moment de la mort où elle accomplit au fond les mêmes gestes sur le corps du défun. Alors suivons toujours cet exemple et c'est la deuxième découverte d'Yvan Le Verdier ce qui dote ces femmes ces passeuses de la capacité symbolique que le rite leur reconnaît en réalité ce sont des savoirs tout à fait pratiques ce sont des savoir-faire tout à fait quotidiens et ça c'est une découverte magnifique bien sûr la femme qui aide qui lave les bébés qui lave les morts est aussi laveuse c'est à dire c'est elle que l'on appelle pour les grandes les grandes lessives de l'année puisque dans l'ancienne société rurale mais enfin c'est pas si vieux il y avait il y avait effectivement deux grandes lessives où l'on appelait des femmes spécialisées qui n'étaient pas des plus riches évidemment du village qui louaient leurs bras et et donc c'est le savoir du linge et de l'eau qui qualifie la femme qui aime à chaque accouchement jusque dans les années 50 à peu près on l'appelle dès que les premières douleurs sont là on l'appelle même si disons après guerre un docteur venait à la maison Yvonne Verdier 1980 elle est censée en fait préparer le lit de la coucher préparer tout et surtout faire le bébé comme on dit c'est à dire qu'elle va le baigner et qu'elle va lui donner ce passage par l'eau qui va le faire venir au monde socialiser le faire passer si vous voulez de là où il vient de l'au-delà jusqu'à nous et ce qui est d'autant plus intéressant chez cette femme c'est que cette baignade cette technique du lavage elle va l'employer aussi pour les morts et aussi elle utilisera un morceau de tissu qui le longe pour envelopper l'enfant et un autre morceau de tissu pour envelopper le mort c'est le linceul et ce rôle m'a paru vraiment très important parce que en plus il est tenu par des femmes âgées et c'est un rôle qui est considéré comme dangereux n'importe qui ne peut pas le faire si le mort on comprend très bien qu'un mort est un peu dangereux à manipuler parce que vous savez les morts ont toujours envie d'emmener leurs parents leurs amis avec eux et le problème c'est de s'en débarrasser donc c'est toujours une étrangère qui vient faire ce travail et une vieille femme une femme ménopausée qui ne craint plus rien qui ne craint pas l'eau froide en particulier et c'est la même chose pour les bébés les bébés qui arrivent de loin sont quand même un petit peu dangereux à manipuler aussi et ils font peur et c'est aussi pour ça qu'on fait appel à quelqu'un de l'extérieur je crois il en est de même pour ce passage cet autre passage du temps qu'est la vie de la jeune fille où là ce qui fait passage c'est cette année des 15 ans que l'on va passer chez la couturière qui elle aussi a cette capacité à faire le lien d'une part en installant la jeune fille non pas lui apprenant mais en installant la jeune fille dans un monde qui est celui de la séduction et puis en maniant surtout les petits objets les aiguilles et les épingles qui en fait sont le support d'une lecture très précise qui est la lecture même du passage à la jeune fille les épingles à la femme mariée les aiguilles il y a une très belle réflexion d'Yvonne Verdier qu'elle n'a pas réellement développée et qui est une réflexion autour de l'initiation de l'initiation comme comme présence invisible je dirais puisque ce sont des sociétés dans lesquelles l'initiation n'existe pas l'initiation comme on l'entend dans des sociétés plus exotiques qui d'ailleurs ne la connaissent pas toutes chez nous en Europe ces rides n'existent pas ces rides n'existent pas mais leur logique profonde c'est-à-dire la logique de l'initiation elle est présente et c'est elle qui génère par exemple ce comportement étrange de la couturière qui accueillant des jeunes filles chez elle ne leur apprend rien ne leur apprend ni à tailler ni à coudre autrement dit les jeunes filles doivent saisir doivent voler un savoir et ce savoir sera d'autant plus leur elles vont l'incorporer avec d'autant plus d'intensité qu'il leur a été refusé et ça c'est la logique même de l'initiation où l'on avance en repulant où l'on apprend sans apprendre c'est le paradoxe qui s'oppose évidemment au modèle dominant de notre société occidentale et qui est un modèle ancien qui est celui de la pédagogie où l'on imagine maîtriser tout le processus de transmission et on pense que la la transparence de la raison s'impose tant du côté du pédagogue que du côté de l'élève et que du côté du passage lui-même enfin tout ça est sans mystère or l'initiation restitue à la formation des êtres cette dimension infiniment mystérieuse et paradoxale on envoyait les filles passer l'hiver l'hiver de leurs 15 ans chez la couturière du village ou bien chez une tante un peu plus loin s'il n'y avait pas de couturière au village pour s'initier à la couture mais alors ce qui est très curieux c'est qu'on vous dit j'ai passé l'hiver chez la couturière mais toutes vous disent je n'ai rien appris alors vraiment je ne sais rien faire en couture je n'ai rien appris de toute façon la couturière se cachait elle ne nous montrait rien nous on avait juste le droit de ramasser les épingles de faire 2-3 ourlets mais alors c'était si drôle qu'est-ce qu'on s'est amusé on bavardait toute la journée c'est le meilleur moment de ma vie alors on peut se demander ce que tout cela signifie d'abord ce bonheur des filles d'être ensemble ce frottement au monde de la parure puisque cet hiver chez la couturière intervient l'année où elles vont commencer à aller au bal c'est la même année c'est-à-dire elle commence au mois de novembre chez la couturière et les premiers bals d'hiver commencent quelques jours après la Sainte-Catherine et le cycle des bals d'hiver se fait en même temps que ce séjour et ensuite on peut rapporter tout cet ensemble à tout un petit folklore des instruments qui est celui des épingles et des aiguilles les filles sont autorisées à manier les épingles et on peut rapporter cela à des coutumes plus anciennes qui étaient qu'à partir de cet âge les filles en quelque sorte étaient des porteuses d'épingles leurs cheveux devaient être cachés sous une coiffe attachés toujours par des épingles et cet épingle symbolisait en quelque sorte son état de jeune fille dans la mesure où dans les bals les garçons mais ça c'est beaucoup plus ancien enfin ça date du 17ème 18ème pour faire un présent aux filles leur offrait des épingles c'est-à-dire les couvrets d'épingles comme on peut couvrir quelqu'un de fleurs mais que ces épingles avaient donc un double symbolisme d'une part elle signalait la jeune fille vraiment jeune fille que l'on peut courtiser était en quelque sorte la marque de leur séduction de leur coquetterie mais d'autre part elle pouvait être étant donné qu'elle pique à la fois donc symbolique de cette piqûre jusqu'au sang qu'on relève par exemple dans le conte de la belle au bois dormant qui a 15 ans s'est piqué le doigt avec un fuseau ou dans d'autres versions avec une épingle donc symbolique de cette arrivée du sang mais aussi instrument de défense puisque la fille serrée de trop près par un garçon pouvait toujours l'utiliser pour le piquer de l'autre côté dans façon de dire façon de faire il y a une véritable réflexion sur la place des femmes ce qu'on peut appeler peut-être la part des femmes et sur le féminin et je crois que c'est cette réflexion qui est complètement contemporaine Claudine Vassas et qu'on peut aujourd'hui continuer à faire de l'anthropologie en s'interrogeant à partir de réflexions totalement essentielles d'Yvonne je peux peut-être lire une phrase dans façon de dire façon de faire où elle écrit où elle dit les femmes se transmettent entre elles la faculté toute physique de procréer cependant que le caractère radical de cette transmission met au jour l'aspect conflictuel des femmes sur ce point alors je crois que là il y a beaucoup de choses je ne vais pas m'amuser à commenter tout cela mais d'abord il y a l'idée que les femmes se transmettent entre elles la faculté de procréer il y a l'idée que quand les filles deviennent fécondes les mères doivent abandonner leur fécondité et c'est aussi ce qu'elle montre dans l'analyse tout à fait originale qu'elle a fait du petit chaperon rouge où jusque là l'intérêt était focalisé bien sûr sur la personnalité du loup loup dévoreur qui dévorait d'abord la grand-mère et puis qui bien sûr manquait dévorer la petite fille et en étudiant les versions orales beaucoup plus cruelles et beaucoup plus sanglantes de ce conte elle montre comment c'est la petite fille bien sûr qui à un moment donné mange la grand-mère et derrière cette dévoration donc inversée elle en déduit que ce qui se dit là bien sûr c'est que quand les petites filles accèdent à la puberté à la féminité et à la possibilité de procréer il faut bien sûr qu'il y ait un effacement là ça se joue avec la grand-mère ça aurait pu se jouer avec la mère donc il y a aussi l'idée de cette transmission qui se fait de manière verticale génération par génération alors après il a fallu aller chercher des informations sur le passé et puis elle voulait savoir aussi des choses sur je dirais maintenant la sexualité de l'adolescence et les façons dont les gens se rencontraient Michel Guyonnet on n'y mettait pas trop les doigts à l'époque dans ces discussions là mais à mon avis c'est la durée qui a fait la qualité de l'installation d'Yvonne il a bien fallu deux ans pour les apprivoiser pour que je ne vais pas dire les noms des grands-mères et des grands-pères avec qui quand même moi je conversais beaucoup puisque j'ai toujours été un homme de bistrot un homme de discussion dans la rue pour qu'elle commence à comprendre qu'elle pouvait dire des choses sans crainte et que c'était pour de la recherche disons scientifique c'était pour collectionner les belles images du passé et c'est de cette façon là qu'elle est parvenue peu à peu à trouver finalement ces trois femmes qui étaient constitutives de la vie de Minot à savoir la laveuse la couturière et la cuisinière et ces personnes aimaient parler du passé de la vie du village et de leur présent de la façon dont les choses avaient changé à cette époque là par rapport au temps passé c'était pas des dames qui racontaient facilement et je pense que Yvonne a dû faire son travail comme on construit quelque chose par exemple un puzzle et quand on n'a pas tous les morceaux à la fois et qu'on va pas chercher deux qui se touchent parce que c'est trop trop indicateur d'une curiosité qui aurait très vite paru malsaine il fallait que la curiosité soit un envie de savoir et pas une curiosité enfin il y a une différence de mots entre envie de savoir et être curieux quoi mais elles n'ont pas dû comprendre la richesse qui leur sautait aux yeux elles ont vu le côté le côté dévoilé le viol de leur presse de leur acte qui est passé une fois écrit pour un acte délibéré et qui avait été un acte à mon avis inconscient et coutumier quoi et entre elles ces personnes est-ce qu'elles en parlaient de ces coutumes ou est-ce que c'est Yvonne Verdier qui a désigné finalement une histoire qu'elle a rendue consciente ouh mais là c'est simple non je crois pas qu'elles en auraient parlé et avant Yvonne Verdier ces personnes existaient elles étaient installées mais est-ce que elles savaient elles qu'elles existaient et est-ce que nous on le savait est-ce que sans ce travail sans moi j'ai relu je dis trois fois maintenant parce que je l'ai encore relu une fois façon de dire et façon de faire à chaque fois je le comprends différemment c'est notre richesse on passe à côté on ne sait pas qu'on avait ça on va le perdre comme on a perdu sans doute beaucoup d'autres choses on commence après à se dire qu'on a affaire quand même je ne vais pas parler de l'inconscient mais le livre ouvre des portes en moi a ouvert des portes en moi qui étaient vraiment fermées par rapport entre le destin entre la coutume entre le rituel entre ce qui restait dans la société et ce qui a été banni chassé et ce qui a été transformé mais adapté je l'ai compris qu'après l'avoir lu plusieurs fois par exemple l'importance de ces femmes qui n'étaient pas forcément aimées la femme qui aime la femme qui n'était pas forcément respectée et leur place dans la société leur place très importante ce n'était pas les vedettes du village c'était un élément de la vie du village qui n'est pas facile à voir quand ce livre façon de dire façon de faire est paru il est paru à une époque marquée par le féminisme comment est-ce que justement la question des femmes posée par Yvonne Verdier a été reçue par cette ambiance féministe ? il y a eu des débats il y a eu des débats il y a eu des critiques c'est sûr que le livre si je me souviens bien s'achève sur une page un peu lyrique et très belle d'ailleurs sur les mains des femmes les mains les mains qu'il a les mains pétrisseuses c'était très curieux parce qu'à ce moment là il y avait aussi dans l'idéologie post-68 une sorte de réacceptation par les femmes de ce qu'était le féminin à travers des gestes aussi ou des techniques c'était le moment où Yvonne comme d'autres parisiens est descendue dans les Cévennes a acheté une maison quasi en ruine a remis le four en marche a pétri aussi son pain on est passé par là et je crois que cette période était aussi une période très ambivalente parce que par exemple elle a beaucoup travaillé sur le sang aussi et je crois que c'était un an avant sa disparition elle avait travaillé à une très grande exposition à la Villette sur le thème du sang et elle avait mis ensemble justement les marquettes où les femmes brodent en rouge au moment où elles sont pubères et elle avait mis aussi bien sûr des images de publicité contemporaine de tampons périodiques ça pouvait choquer mais c'est vrai qu'à ce moment-là par rapport à ces questions-là il y avait une tension c'est-à-dire à la fois les femmes entendaient se libérer de tout ce qui avait un rapport avec ce déterminisme biologique physiologique les règles le sang la maternité et en même temps on retrouvait l'allaitement on retrouvait des gestes essentiels donc ce livre il est aussi le livre d'un moment et de personnes qui est en empathie à la fois avec les femmes dont elles retracent des portraits très très vivants et totalement singuliers et en même temps quelque chose qui avait à voir avec une idéologie il faut le dire peut-être une idéologie alors féministe ou pas féministe c'est sûr que pour les féministes purs et durs dont nous n'étions pas c'était quand même une sorte d'hymne à une femme avec laquelle on entendait plutôt rompre je pense que c'était bien au-delà de tout ce que l'a que traitait Yvonne et justement qu'à travers la question des femmes et non pas du tout la condition des femmes à travers cette place redonnée aux femmes qui inversait aussi des idées reçues par exemple son travail sur les règles à l'intérieur de façon de dire façon de faire c'était de dire qu'il y avait là un pouvoir un pouvoir là où on a dit qu'il y avait une faiblesse donc aussi elle allait à l'encontre de beaucoup d'idées reçues mais je crois qu'elle a ouvert véritablement la voie à une réflexion plus large sur le féminin quand on a ses règles le saloir il faut pas y aller ça fait tourner le lard ça fait tourner le saloir tout tout est perdu ces jours-là c'est l'époux qui descendent au saloir moi je sais que jamais j'allais au saloir quand j'étais comme ça j'envoyais mon mari c'est même une exigence de l'homme qui veille à protéger le lard des pouvoirs maléfiques de sa femme si mon mari aurait su que j'aurais été au saloir fourré mon nez dans ces moments-là il aurait rouspété d'ailleurs à ce moment-là il m'en rapportait juste pour le repas pour que je n'ai pas à le retoucher parce qu'il ne se serait pas gardé autrement on n'allait pas au saloir rien que pour une fois ce pouvoir s'étend à tout ce qui est préservé comme le lard en saumur même pour les haricots salés moi je le dis à mes belles-filles il faut pas qu'elles y aillent ce jour-là aussi périodiquement les femmes sont-elles astreintes à un véritable interdit défense leur effet de descendre à la cave où sont entreposées dans la nuit la fraîcheur humide et le silence les bocaux de cornichons les pots de haricots salés la haute jarre de grès ou le tonneau qui abrite le lard les barriques de vin de piques et de gouttes moi il y en a beaucoup j'en connais au pays et bien ces femmes-là rien que d'aller regarder le tonneau de gouttes comme ça et bien le tonneau est tourné en fait l'écoute des bourguignons de ce village et des femmes bourguignons de ce village a réveillé évidemment en elle sa propre enfance qui était une enfance potovine Daniel Fabre dans un lieu un peu équivalent c'est-à-dire un village bourg rural et quantité de détails qu'elle avait perçus mais qu'elle avait évidemment oubliés ont été extraordinairement réactivés par cette écoute ce qui rend d'ailleurs je crois son livre si singulier et sa parole si singulière y compris par rapport à ses trois amis avec qui elle faisait le terrain c'est que je pense qu'elle avait une affinité fondatrice avec cet univers que la parole de ses interlocuteurs renouvelait en même temps elle a une grande fidélité à ce que j'appellerais le le filon romantique de l'anthropologie parce que je pense que l'anthropologie s'est profondément renouvelée au moment du romantisme et le filon romantique de l'anthropologie qui fait la singularité de cette discipline dans le concert des sciences de la société à côté de l'histoire de la sociologie ou même de la de la psychologie ce filon romantique prend acte du caractère tragique de l'histoire l'histoire n'est pas un progrès continu comme le pensaient les gens des lumières l'histoire est une suite d'effacement de disparition de cataclysme voire d'apocalypse et en réalité le monde qu'elle a sous les yeux ou qu'elle entend plutôt dans la parole de ses témoins c'est un monde fini c'est ce qui donne d'ailleurs à cette parole un caractère de complétude dans la mesure dans la mesure où chaque témoin accepte de parler à l'ethnologue parce que en quelque façon il parle au-delà de lui-même c'est-à-dire qu'il est porteur d'un univers dont il est au fond l'une des dernières incarnations et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais les trois parties de façon de dire façon de faire se terminent par l'idée de fin du monde idée qui est exprimée par les témoins eux-mêmes en disant ça n'est plus ça ce monde est clos ce monde s'en va alors évidemment ce type d'expression relève d'une sorte de rhétorique du regret du temps qui peut paraître extrêmement banal mais dont elle restitue pleinement la logique en réalité ils ne lui ont parlé avec autant de profondeur et de richesse que parce qu'ils étaient eux-mêmes des individus monde parce que leur personne était comme transfigurée par la position de témoin que l'ethnologue leur conférait et ça ça me semble effectivement très important elle n'avait pas face à elle des informateurs mais elle avait des interlocuteurs dont la parole était un monde il y a un deuxième aspect c'est que ce paradigme romantique de l'anthropologie c'est celui qui à mon sens permet de comprendre le lien puissant mais je dirais radical et séminal entre l'anthropologie et la littérature dans une époque où la foi dans le progrès dans la réalisation d'un accomplissement d'une transformation voire d'une révolution future le culte de la science avait au moins son contrepoint son contrepoint dont la littérature était le porteur était la conscience que les mondes finissaient ou comme disait Valérie que les civilisations sont mortelles et quand on regarde les grandes oeuvres les grands cycles par exemple romanesques du 19ème et même du 20ème siècle et quand on regarde aussi du côté des poètes on se rend compte qu'au fond ils sont toujours décalés dans leur temps bon Balzac ça paraît bien sûr très évident la contemporanéité chez Balzac est toujours décalée d'une génération Thomas Hardy sur lequel Yvonne a tellement travaillé nous décrit dans son Wessex imaginaire mais qui est fondé sur son expérience d'enfance le pays de son enfance c'est à dire le Wessex des années 1860 ce que montre Hardy c'est bien ce moment de la société où les dieux nommés n'existent plus nul mythe ou culte ils ne sont plus vivants dans les mots et les choses désormais simples vestiges figés mais ils apparaissent en filigrane dans les attitudes les interrogations du coeur les sentiments les émotions parlant encore dans les gestes d'une civilisation qui n'en finit pas de mourir ils règnent encore pour ceux qui ont affaire avec la coutume les paysans les artisans les femmes dilués dans la seule sphère du sacré que constituent les mouvements saisonniers des hommes de ceux qui ne cherchent pas à comprendre le monde mais à le vivre et à le sentir d'où le caractère mythologique de quelques scènes et une dimension de gravité ce regard plongeant sur les futais les perspectives des champs et des prairies la ligne d'une route ou celle d'une barre rocheuse et sur les hommes remis à une échelle infime le géant Orion plane sur les grandes frondaisons puissance des gestes Gabriel Hauck le berger tirant sa montre par la chaîne comme un seau que l'on monte d'un puits pas de métaphore mais plutôt l'art du peintre la présence des choses et dans ses peintures hardies et merveilles visage de femme profil entrevu détail des mains blanches ou abîmées les paumes rougies couvertes d'ampoules de marty une chevelure cendrée à la lueur de la flamme le détail d'une robe amazone vert myrte de Batsheba qui l'enferme comme l'écorce d'un fruit tout ce qui est à portée de vue que l'on saisit par l'entrebaillement d'une porte dans l'embrasure d'une fenêtre un éclairage ce que l'on voit du coin d'un banc mais aussi et c'est alors poussin à travers un geste une attitude des dieux et des déesses peuplent la nature une lumière dorée flotte sur ses instants et des personnages allégoriques ses saisons presque comme on les rendait à l'âge classique il y a souvent cette allusion à quelque chose d'observé d'observable et qui est complètement lié à la peinture et c'est vrai qu'il y a cette lueur qui brille comme dans un tableau de Millet qu'on retrouve chez Yvonne Verdi il y a un lien quel est le lien par exemple Daniel Fabre ce qui peut nous intéresser dans un tableau de Millet et ce qu'on peut rechercher dans les livres d'Yvonne Verdi Oui elle a su reconnaître les peintres qui sans prétention encyclopédique sans volonté de pittoresque sans souci d'exhaustivité de la description ponctuer certaines images de détails qui ne deviennent d'ailleurs révélateurs que lorsqu'on a en tête cet ordre coutumier et cette question de la relation à la coutumier du destin il y a des tableaux de Millet des dessins aussi de Millet où l'on voit la jeune fille travaillant à l'aiguille ou bien avec son son coussin truffé d'épingle qui parle immédiatement qui ne parlait pas jusqu'à ce qu'Yvonne le voit attention parce que on ne peut plus aujourd'hui regarder Millet regarder toutes ces scènes rurales de Millet dans lesquelles on a parfois vu une sorte de pastoral idyllique et fausse on ne peut plus les regarder maintenant sans avoir en tête le regard d'Yvonne même quand c'est un regard très rapide mais elle montre vraiment du doigt dans le tableau ce qui relève du savoir intime du peintre qui n'est pas un savoir conscient d'ailleurs qui est l'inscription dans sa peinture d'un moment de la société dont il était le familier il me semble qu'il y a un lien entre la façon de travailler d'Yvonne Verdier et celle qu'on a pu lire chez Pierre Clastres d'ailleurs Yvonne Verdier cite Pierre Clastres c'est ça il s'agit donc de déplier en quelque sorte ce texte si concentré qu'il se réduit à un geste il s'agit de le laisser parler en libérant par l'analyse le riche faisceau de signification lié en un tout par la main preste d'une fillette obéissante oui elle fait allusion elle a tiré ça de la chronique des Andiangoyaki et de la petite fille qui au début dans la préparation de l'accouchement prend une bûche sur le feu un tison et va l'éteindre voilà c'est ça la main preste de la fillette obéissante je ne sais pas bon en tout cas il s'agit en effet de lire un geste rapide presque furtif et qu'on aurait pu même ne pas observer et de lui redonner sa dimension de voir qu'il rappelle chez les Goyaki un mythe le mythe du déluge de l'origine enfin le feu éteint par l'eau donc un geste simple a besoin d'être déplié et enrichi aussi de ce fait il y a cette façon de décrire très précisément un fait et d'en trouver une sorte d'universalité ce qui le fait passer dans le domaine de l'imaginaire comment est-ce qu'on passe comme ça du réel à l'imaginaire écoutez je ne sais pas c'est une question trop difficile et c'est tout le problème de l'écriture de l'art d'écrire et d'Yvonne et de Pierre Clastres parce que le propre de ces deux ethnographes c'est une écriture quand je dis écriture c'est pas une simple forme c'est pas une simple question bien sûr de style et de forme mais c'est une question de donner en effet aux choses toutes leurs vraies dimensions y compris celle qui n'est pas aperçue d'emblée et qui l'appartient à l'ethnologue de restituer de rendre de faire apparaître ce qui est enfin pour moi évident dans ces deux cas puisqu'on compare deux ethnographies c'est qu'il y a une vérité des sociétés qui apparaît qui sont données là dans ces œuvres et qui n'apparaîtraient pas autrement qui n'apparaîtraient pas dans les ouvrages d'ethnographie bon ordinaire où on a une énumération de faits Hélène Clastres au moment où Yvonne Verdier est disparue elle travaillait sur Thomas Hardy un ouvrage la grande question du romancier Thomas Hardy donc elle passait finalement de ses recherches ethnologiques à une analyse du roman comment est-ce que ce passage s'est-il fait dans son œuvre et dans son travail en réalité il y a une question disons qu'elle a travaillé sur le terrain à Minot les destins de femmes la coutume et comment ces deux ces notions s'entrecroisent qui l'ont amené peu à peu à travailler sur sur le romancier et à découvrir qu'il utilise en effet des coutumes pour bâtir ses romans des coutumes calendaires il y a une logique très profonde dans ce passage qui est dû à son travail aux notions qu'elle a dégagées et à sa façon à elle de travailler elle enrichit constamment tout ce qu'elle touche elle enrichit les faits on pourrait réduire je ne sais pas on pourrait réduire la campagne Minot ce qu'elle a recueilli à des discours de bonne femme sans importance faire la coutume des petites choses or elle prend ça très au sérieux elle le creuse et elle l'étend elle l'enrichit en rappelant tout ce que ça peut tout ce qui va avec ce loin qu'elle découvre qui peut éclairer ses bribes quand elle travaille sur bon les faits de Minot elle fait constamment enfin constamment très souvent allusion elle a besoin de s'appuyer sur les peintres sur Millet elle les enrichit en rappelant telle attitude renvoie à tel compte les aiguilles les épingles au petit chaperon rouge ce que disent les jeunes filles qu'on envoie chez la couturière à la belle au bois dormant hérissée d'épingles enfin bon je le dis mal c'est ça enrichir les faits elle donne une profondeur aux gestes et aux mots en les installant à l'intérieur d'un cadre bien plus vaste et cette manière de travailler plus les questions qu'elle a dégagées qui se dégageaient de son travail de Minot destin et coutume il y a un chapitre qui porte ce titre l'ont conduite à Thomas Hardy qui lui lui donne tout fait finalement un monde qu'elle elle s'est elle s'était forcée de reconstituer on voit comment un pays est défini par rapport à une nature bien sûr de quoi il est fait l'ande ou bois ou pré ou valon mais aussi l'heure la saison chaque pays ayant la sienne et en même temps qu'il y a toutes ces déterminations naturelles et allant de pair avec elle il y a la coutume calendaire qui est la marque propre du pays et ceux qui font cette coutume qui sont dans la coutume et qui la font sont les natives c'est ça qui fonde l'être l'appartenance à un pays on y est on en vit on y vit on est accordé finalement aux exigences du pays de sa nature et de ses et de ses habitudes et de ses coutumes alors la coutume c'est un mot de Minot alors bien sûr c'est un mot très ancien c'est un mot c'est un mot juridique d'abord la coutume ce sont toutes les règles qui ne sont pas dans la loi mais ne s'imposent pas moins aux individus en société mais les gens de Minot utilisent le terme coutume dans un sens beaucoup plus large alors la coutume c'est au fond la justification de ce qui n'est pas explicable j'aime beaucoup cette phrase de Joseph Joubert qui était un penseur ami de Chateaubriand et qui n'a laissé d'ailleurs que des que des fragments la coutume et le sujet de l'ethnologie ce sont ces choses que l'on sait quand on n'y pense pas alors effectivement on sait et on sait que l'on doit faire mais il est impossible enfin de déplier les raisons de ces de ces actes ou de ces préceptes mais il y a plus il y a à Minot une expression particulière qui est celle-ci faire la coutume alors faire la coutume désigne ces engagements rituels tout à fait spécifiques qui sont ceux des trois femmes par exemple qui gouvernent les rites de passage c'est-à-dire là elles font la coutume il peut y avoir incertitude sur les manières de faire il n'empêche qu'on fait mais on fait en étant soi-même actif engagé en discutant voire eux-mêmes on fait de manière de manière machinale et sans y prêter une attention particulière sauf que l'impératif de la coutume il va s'affirmer à un moment c'est quand le malheur frappe quand le malheur frappe on va essayer de repérer dans le passé et dans un passé assez proche qui est justement le passé de la coutume ce qui n'a pas marché ce qui n'a pas été fait ce qui peut-être a fait courir un risque ce qui peut-être a introduit un danger une menace et donc cette lecture rétrospective de la coutume à partir du présent est appelée destin c'est-à-dire qu'on va lire dans les ruptures dans les accros de la coutume les signes précurseur d'un destin qui d'ailleurs peut se poursuivre bien sûr dans l'avenir et ce destin il est singulier c'est-à-dire autant la coutume est collective autant le destin frappe une famille une maison un individu c'est le système de Minos mais qui je crois vaut pour quantité d'autres sociétés paysannes que Lucie Desilier avait très bien appelé des sociétés à destin définissant les sociétés modernes enfin contemporaines c'est-à-dire le monde d'après le monde qui suit comme des sociétés contre le destin et le destin est lié presque à la conscience qu'on peut prendre de soi ou du monde et c'est finalement la liberté de l'individu qui vous mène vers la mort et c'est assez intéressant ce rapport entre le destin la conscience et la mort bien sûr la crise c'est au moment bien sûr où il faut interpréter c'est-à-dire quelque chose s'offre à interpréter et ce qui s'offre s'impose et ce qui s'impose c'est le malheur et la mort bien sûr sauf que les gens de Minot ont cette possibilité de remonter le temps puisque c'est ça c'est un travail sur le temps et la coutume c'est au fond ce qui fait couler le fleuve ce qui fait que le fleuve coule le fleuve du temps social coule sans sans arrêt brutal et sans cascade mortelle la notion même de destin est difficile à cerner comme telle mais on s'y emploie ardemment cherchant constamment à débrouiller les fils ainsi dans ce récit où on veut précisément nous l'expliquer regardez c'est pour vous dire à 19 ans c'est pas que je voulais me marier j'avais rien dit mais il était question que je me marie avec un jeune homme et bien ce jeune homme il est mort à 22 ans bon on m'en représente un autre j'ai pas voulu me marier avec il meurt à 28 ans j'en retrouve un autre on s'est fréquenté 23 mois c'est pas que je l'aimais pas je l'appréciais beaucoup mais je ne l'aimais pas d'amour alors je ne me suis pas mariée avec il meurt à 37 ans mais c'était la destinée alors il y en a un autre qu'un de mes ongles voulait me faire marier avec j'ai dit écoute donc c'est pas ça qui sera mon mari j'aime beaucoup ce jeune homme mais je ne l'aime pas d'amour alors c'est pas la peine ce serait un échec il meurt à 48 ans oui ils meurent tous comme ça je me suis mariée avec mon mari que c'était pas au gré de mes parents et total il est mort à 68 ans mais enfin j'ai été quand même 39 ans avec mais c'était pour vous dire que c'était la destinée que je devais être veuve de bonheur dans tous les romans de Hardy la coutume est posée décrite dès les premières pages dès les premières pages c'est finalement dit Yvonne la pierre de touche de toute la dramaturgie du roman dans le retour au pays d'Atal ce sont les feux l'ouverture de Thès ou le tout début de Thès c'est la procession des femmes de Marlotte qui font le tour de la paroisse habillées de blanc avec un bouquet de fleurs d'une main et une baguette de soule de l'autre c'est une coutume et c'est la coutume de ce pays là qui est un vallon on n'est plus dans la lande on est dans une vallée verdoyante dans des prés autrefois il y avait encore des bois et c'est donc une coutume de mai parce que c'est la saison où ce pays là est le mieux mis en valeur où il est où il s'exprime enfin où il est donné il se donne dans cette saison et cette coutume arrive au début du roman et pose déjà comme dans la plupart en effet pose déjà l'intrigue et intrigue il y a parce que toute la question d'Yvonne c'est comment est-ce qu'on arrive à faire des romans dans un monde coutumier où finalement normalement il ne devrait rien se passer puisque on fait les choses puisqu'on doit les faire et c'est tout cela se fait parce que quelqu'un un étranger les héros non d'ailleurs forcément un étranger pas toujours dans le cas du pays natal c'est celui qui retourne au pays natal mais il y a sur la langue une étrangère l'héroïne Neustatia est une étrangère fait la coutume à sa façon c'est-à-dire qu'elle n'entre pas dans le cadre coutumier elle s'en sert elle en joue en l'occurrence dans ce roman-là elle allume un feu au lieu de rejoindre les feux communs elle allume son propre feu pour faire signe à son amoureux attiré par la flamme voilà il arrive et l'histoire va se nouer là donc à l'occasion d'une coutume mais d'une coutume que l'un des gens qui la font font de travers transgressent non dont il joue c'est tout à fait autre chose ils n'y croient pas ils ne sont pas dans cet univers donc ils la prennent pour leur propre usage en quelque sorte ce qui est totalement contraire à son esprit et c'est de là que va naître le drame et c'est là qu'elle rejoint enfin qu'elle retrouve ce qu'elle a déjà aperçu à Minot dans ce chapitre intitulé Coutumes et Destins où elle montre bien que les destins d'après le discours même des femmes de Minot le destin c'est-à-dire les histoires qui se passent mal les histoires de vie où un drame intervient une mort intervient parce que une coutume à un moment a été mal faite et les femmes ont entre elles à raconter quantité d'histoires de ce genre et qui portent toutes sur des moments nœuds de la vie des gens la communion les naissances les mariages où les individus sont particulièrement en vue et sont particulièrement vulnérables précisément parce qu'ils sont à un passage alors pour la naissance elle dit qu'il n'appartient pas aux parents de donner le nom à l'enfant c'est le parrain et une femme raconte qu'elle voulait appeler son fils je ne sais plus Jacques ou j'ai oublié le parrain n'a pas voulu heureusement dit-elle parce que cette année-là deux qui portaient le prénom Jacques mettons sont morts dans l'année ce qui est intéressant c'est le rapprochement que fait cette femme entre la transgression qu'elle a failli faire et que heureusement elle n'a pas faite et le prénom qui destine dit Yvonne il y a donc des petits exemples qui sont déjà là tout près où on voit le destin un destin individuel malheureux puisque la coutume a pour but finalement d'aménager les vies de manière à ce qu'elles se passent sans trop d'histoire voilà c'est les vies proprement sans histoire donc pas de quoi faire un roman pour faire un roman il faut distordre la coutume et alors la modernité dans tout ça c'est celle qu'elle perçoit dans les romans parce qu'au fond le monde de la coutume le monde de la coutume il a son récit sa catégorie de récit qui lui correspond et qui sont les contes et les contes ça explique comment en agissant d'une certaine façon même quand on part du plus bas puisque souvent le héros est quelqu'un qui n'a pas d'atout dans son jeu dans son jeu vital il n'a pas d'atout mais en faisant la coutume parfois sans s'en rendre compte d'ailleurs et sans le savoir il réussit à s'établir à se socialiser pleinement d'où la fin des contes qui n'est pas du tout une banalité qui est la rencontre qui est souvent le mariage ce qui signifie qu'effectivement quel que soit son état social de départ ou les chances même physiques par exemple que l'on peut avoir la coutume vous assure une place dans la société ça c'est le langage des contes et dans le langage du roman qui est celui de la littérature et par exemple Thomas Hardy le roman c'est le constat qu'un monde s'abolit mais en même temps qu'un nouveau monde est en train de naître et ce nouveau monde en train de naître il va devenir sensible pour Thomas Hardy ou pour l'ethnologue qui est Yvon Leverdier justement lorsqu'il y a interrogation du destin parce que on peut interroger le destin de manière à vérifier l'emprise ou l'empire de la coutume mais on peut interroger le destin autrement dit les malheurs qui frappent une famille ou un individu et en tirer des ressources pour une révolte qui peut être singulière ou qui peut être annonciatrice d'un changement de monde autrement dit cette révolte marquant la naissance d'un univers où l'individu devient au fond et son bonheur devient la priorité de la société elle-même et dans Thomas Hardy c'est exactement ce qui se passe avec des personnages clés dans cette affaire on le voit bien dans Tess bien sûr qui peut être son roman le plus célèbre et ces personnages sont les jeunes filles c'est autour d'elles que se noue le drame alors on voit ça sur le théâtre on voyait ça sur le théâtre dès l'époque classique mais le roman alors va orchestrer sur un plan social général c'est-à-dire va articuler cette rupture de l'ordre familial avec des ruptures beaucoup plus vastes qui sont la fin d'une économie agraire par exemple dans le cas de Hardy la fin d'un espace rural compartimenté peuplé de cellules relativement autonomes c'est-à-dire on se rend compte qu'il y a un changement cosmologique enfin on passe dans un univers dans un univers différent et il y a toujours enfin chez Hardy mais chez beaucoup d'autres romanciers toujours ce ce moment où le cours de la reproduction sociale s'interrompt du seul fait qu'un individu la jeune fille se dresse contre le le destin qui lui était promis ce qui est frappant avec Hardy et ce qui fait que c'est ce romancier-là plus qu'à n'importe quel autre qui pouvait intéresser Yvonne c'est qu'il écrit à une époque où précisément les choses qui vont finir et qui vont changer se voient le mieux et Hardy lui-même en a conscience et le dit très explicitement il a une très belle image que Yvonne cite je ne sais plus donc bon je vais essayer de la citer de mémoire il parle d'une faille dans le temps ce pays du Wessex est un de ceux où le changement arrive le plus tard au centre du pays de son pays mi-fictif mi-réel le changement apparaît à peine mais à mesure que les romans avancent et qu'on s'éloigne du centre du Wessex pour aller vers la périphérie le changement est de plus en plus présent et les romans sont de plus en plus terribles le dernier Jude se finit en ville et bon il n'y a pas plus noir que ce roman donc ce qui favorise la réflexion d'Yvonne Verdier et celle de Hardy sur le monde coutumier c'est justement qu'on les voit côte à côte on voit presque intégralement le monde paysan mais comme dans une faille de temps on voit les deux moments ensemble et on a en effet les deux dans les romans le monde coutumier disons représenté par ce que Yvonne appelle le coeur c'est à dire les villageois qui commentent la belle demoiselle qui a allumé ce feu là avait bien une idée derrière la tête bon eux ils commentent simplement comme un coeur dans la tragédie grecque il est représenté aussi le milieu par les hommes les figures masculines qui sont presque une incarnation du pays l'homme au rouge pour la lande qui représente la lande et qui donne le monde ancien si vous voulez pour parler dans ces termes et puis le nouveau qui arrive avec ses héros et ses héroïnes telles Eustacia ou Grasse bon plusieurs d'entre elles la plus proche de son milieu d'origine est en tesse quand même mais toutes ont des croyances encore anciennes païennes et des nerfs modernes dit-il c'est à dire des goûts et une sensibilité qui ne sont plus celles de leur milieu d'origine donc en elles déjà la faille existe et c'est ce qui va permettre le roman elles sont d'avance des femmes à histoire des héroïnes des romantiques et alors je crois que vous échangez une correspondance très riche avec Yvonne Verdier Claudine Vassas correspondance dans laquelle vous parliez énormément de vos lectures et les lectures d'Yvonne Verdier vont dans des directions qui sont peu attendues oui je pourrais faire la liste de toutes les lectures à propos desquelles nous échangions Claudine Vassas qui allait de la littérature japonaise écrite par cette dame de la cour de Yann à Milan Murasaki Shikibu qui a écrit le dit du Genji cet extraordinaire roman en passant par la poésie il y avait bien sûr des alliés substantiels comme dit René Char parmi ses poètes dont Anna Akmatouva Marina Tzvetayeva destin singulier aussi il y avait le théâtre bien sûr il y avait Shakespeare mais il y avait en résonance le théâtre nous elle était fascinée par le Japon par la littérature japonaise elle m'avait écrit aussi de cette ville Kyoto qui est la ville où il y a encore ce théâtre no qui est un théâtre coutumier qui est un théâtre rituel qui est aussi un théâtre qui fait écho quelque part à ce théâtre qui a fasciné Thomas Hardy qui est au cœur de son œuvre je crois qu'Yvonne à un moment donné citant Thomas Hardy dit mais la scène des meumers dans les romans de Hardy c'est quelque chose qui rassemble la recherche et la réflexion de Thomas Hardy à propos du rite à propos de la coutume à propos aussi de la manière dont les destins viennent se cristalliser dans leurs moments les plus intenses dans un point justement de cette coutume on peut peut-être simplement dire qui sont ces meumers et quelle est cette coutume qui donc ancre le théâtre dans l'œuvre de Thomas Hardy déjà si vous voulez ces meumers ce sont des troupes rituels des troupes de garçons déguisés qui font irruption dans les maisons ça se passe à divers moments ça peut se passer à Noël dans l'Angleterre du 19ème ils font irruption pendant la période de Noël et ils jouent des rôles ils jouent des personnages ils jouent l'histoire de Saint-Georges et du dragon des petites scènes qui peuvent être empruntées à la vie religieuse mais surtout derrière ces masques ce sont les jeunes garçons bien sûr qui jouent qui font irruption dans les maisons ce sont aussi des moments de courtisement ce sont des moments d'érobade et de révélation de la personne donc il y avait aussi derrière ces personnages masqués l'idée que le rite permettait aussi à la personne de se masquer de se révéler et de dire aussi en quelque sorte la complexité de son identité parce qu'en fait ce qu'Yvonne met bien en évidence à travers les romans de Hardy c'est le passage vers l'individu vers la notion de sujet qui vient faire obstacle au bon déroulement de la coutume et c'est parce que des personnes prenant conscience de leur identité de sujet veulent dévier la coutume qu'il va y avoir à ce moment là bien sûr à cause de cette infraction un nœud qui va se nouer autour de leur destin alors ça c'est une question importante parce que la question du théâtre elle pose aussi la question de la personne du personnage de l'identité donc ça on le trouve dans les mœurs mais on le retrouve dans le théâtre japonais dans le théâtre nœud dans ces nœuds par exemple il y a des nœuds de revenants des nœuds qui mettent en scène des femmes passionnées qui meurent d'amour et qui parce qu'elles ont pu obtenir de leur vivant l'homme qu'elles aimaient reviennent une fois décédées métamorphosées en renard la plupart du temps c'est un animal qui joue dans ces métamorphoses un rôle très important et qui viennent donc une fois morte accomplir ce qu'elles n'ont pas pu accomplir de leur vivant c'est à dire leur vie a été brisée et elles viennent prolonger depuis l'au-delà leur destin de femme et l'accomplir donc c'est quelque chose qui l'a fasciné parce que au moment de sa disparition elle en était arrivée après avoir je crois opposé destin et coutume à découvrir comment destin et coutume au contraire en arriver à produire les mêmes choses c'est à dire la répétition comment la notion de comment en échappant à la coutume les femmes rencontraient leur destin mais en même temps ce destin prenait figure justement de fatalité d'éléments qui devaient se répéter elle insiste beaucoup sur cette question de la répétition qui était le propre justement de la coutume et qu'elle retrouve dans le destin l'homme qui épouse une femme et puis il aime la fille et puis il aime la petite fille alors ça ce sont des notions je crois très intéressantes et en même temps bon par exemple Yvonne n'était pas quelqu'un qui était féru de psychanalyse elle n'allait pas voir de ce côté comme on a pu y aller depuis mais quand même elle a dit des choses essentielles sur l'émergence du sujet et comment par exemple dans la coutume dans la coutume qui se pratique avec une sorte d'inconscience on s'éprouve dans son unité quand on n'a pas conscience de ce que l'on fait donc là il y a une sorte d'unité du sujet alors que lorsque l'individu prend conscience qu'il est un individu il éprouve au contraire la division du sujet elle dit cela ce sont des choses en psychanalyse qui sont totalement centrales de même que la notion de répétition donc je crois qu'on peut continuer véritablement à penser et à travailler sur ces questions à partir d'Yvonne son travail est inachevé a été interrompu mais je crois qu'il se continue bien au-delà de sa disparition si on la lit bien si on se pénètre de ce qu'elle nous dit la vie quotidienne change d'aspect tel passage du médecin de campagne de Balzac tout à coup devient parfaitement lisible tel passage des souvenirs d'enfance de Renan auquel on ne comprend rien si on n'a pas lu les textes les textes d'Yvonne Verdier et c'est la même chose pour nos collègues antiquisants je me souviens de Nicole Loro par exemple qui avait relu sa Grèce avec le regard le regard d'Yvonne ou des médiévistes qui l'ont énormément utilisé c'est à dire tout d'un coup ce qui crève les yeux parce que c'est une sorte de présence devenue banale gagne tout d'un coup en complexité ou tout simplement en signification C'était Surpris par la nuit sur les pas d'Yvonne Verdier une émission proposée par Marie Duboucher avec Michel Guyonnet Hélène Clastres Daniel Fabre et Claudine Vassas Un grand merci à Solange Pinton Coutumes et Destins et Façons de dire Façons de faire sont publiés aux éditions Gallimard Lecture Sophie Doll Archivina Martine Auger Prise de son Michel Kreis Mixage Éric Boisset Réalisation Anne Fleury Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 décembre 2007 et Mlle Coutumes et Destins On est sur la première fois l'entreprise plus édition